J'accueille Nina Meurice et Eric Benzekry. Bonsoir Nina. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Salut Eric. Bonsoir. Bienvenue. Tout d'abord, félicitations. La série est un bijou. J'ai eu la chance d'avoir quelques épisodes en exclusivité parce que ça passe sur Canal et que je suis sur Canal tous les soirs à 19h45, en clair. Et que MyCanal, c'est super. Très bon démarrage hier soir pour les deux premiers épisodes de la nouvelle création originale de Canal plus la fièvre. Eric Benzekry, le showrunner. Nina Meurice, la star de la série. Showrunner, c'est quoi, showrunner ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne connaissent pas ? C'est un créateur de série. Mais en fait, la spécificité, c'est qu'on suit le projet de l'écriture jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand Ziad débarque, et il faut que Ziad débarque parce que sinon, la série est moins bien, en fait, je reste avec lui à toutes les étapes jusqu'à la fin. Comme ça, ça garantit une forme de cohérence, du projet, du début à la fin. C'est aussi à vous qu'on doit Barron Noir, série mythique avec Ken Merad et Anna Mouglalis. Tout de suite, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison de Barron Noir ou pas ? Bip ! Il y aura une nouvelle saison de Barron Noir. Nina Meurice, vous êtes actrice, vous êtes la star de La Fierre. Vous avez commencé à l'âge de 10 ans au cinéma, à côté d'Isabelle Huppert. Vous avez été à l'affiche de plusieurs films, mais vous êtes surtout connue pour avoir joué dans des séries comme Coeur Noir et BRI. Vous jouez Nina Pérez, la fille de Vincent Elbaz, qui incarne le chef des Gitans. Pourquoi se rire ? Parce que j'adore Vincent Elbaz. Je lui avais demandé pour un pote de me faire une vidéo en Gitans, il l'a fait, donc je remercie Vincent Elbaz. La nouvelle création originale de Canal La Fierre, donc c'est un événement, un épisode, chaque l'a dit à 21h. C'est une série qui démarre par un événement, un coup de boule d'un joueur de foot à son entraîneur. Et là, il se retrouve dans ce qu'on appelle la sauce. Est-ce que c'est ça le début de la série ? C'est exactement ça, une sauce qui n'en finit pas, qui va très loin, en fait, qui polarise tout le pays. Et donc on va suivre étape après étape le déroulement de cette crise médiatique d'abord. Et on espère qu'elle ne reste que médiatique, mais ce n'est pas très sûr. C'est-à-dire que parfois le réel est envahi par les écrans et tout peut dégénérer. C'est un peu inquiétant. Ça l'inquiète beaucoup, elle, dans la série. Alors justement, qui est votre personnage dans la série ? Sam Berger, c'est une communicante, qui est une nana qui travaille dans la com, qui a eu des grands idéaux sur la société et qui est fascinée par la pensée des Français. Donc il fait beaucoup de sondages, de qualis, pour essayer de dénicher un peu ce qu'ils ont dans leur tête et même parfois de les formuler avant qu'ils se le formulent eux-mêmes. Et qui se retrouve, comme d'habitude, à avoir des grosses intuitions fortes de son savoir et qui, là, sent qu'il se trame quelque chose de bien plus compliqué qu'un enjeu de com habituel sur un club de foot. Et on ne l'écoute pas tellement. Et c'est un personnage qui irradie la série parce que c'est un personnage qui ressent, dans sa chair et dans son âme, tous les bouleversements de la société française. Et en un extrait, on comprend tout ça. J'aimerais qu'on le regarde. Tu sais, c'est faite aujourd'hui, ces chavouotes. Tu veux venir à la maison ? Euh, non. Comment ça, non ? T'es juive, non ? Mais je ne suis pas que juive. Ça veut dire quoi, ça, pas que juive ? Je suis une femme. Et ça, c'est tout un programme. Par exemple, ton repas de ce soir, c'est ta femme à toi qui l'a préparée tout en continuant à gérer les enfants. Tu me dis si je me trompe, mais je crois pas. Oui, oui. Oui. Et je suis aussi française. J'ai ma carte d'identité, ma carte vitale, ma carte des lecteurs. Quand j'étais petite, j'adorais le bal du 14 juillet, les feux d'artifice du 15 août. Et puis je suis incollable en braille, brassence ferrée. Et pourtant, je suis marocaine. Enfin, ma mère est un peu lituanienne par mon grand-père parce que mon père, lui, il est né en 38 à Paris. Ton père, non ? Bah, tant mieux. Ah si, je suis aussi hétéro-sexuelle, voilà. Mais j'ai longtemps creu que non parce que mon père, qui était un peu réac, mais quand même de gauche, voulait un garçon, voilà, qu'il aurait appelé Samuel. Bah, ouch, le loto m'a amené moi. Alors du coup, il m'a quand même appelé Samuel, mais avec E2LE, ce qui veut absolument rien dire. Du coup, je me suis longtemps posé des questions sur ma sexualité et mon genre. Donc je suis le fils-fille de mon père et la fille de ma mère. Ce qui est vraiment un emploi du temps à plein temps. Et je suis aussi la mère d'un petit adam. Et ça, c'est beaucoup plus... Nina Meurice connaît encore ses répliques par cœur. Ouais. Ça veut dire que le rôle, il vous hante encore ? Non, mais en fait, on a passé quatre mois à prendre le texte avec l'immense Xavier Robic qui fait mon patron dans la série que je l'aime d'amour. Et Xavier me faisait beaucoup de blagues et m'appelait en me disant « Séquence 243 ! » Et donc, oui, je les ai bien dans la peau. Pourquoi est-ce que ce personnage, il est clé ? Et comment est-ce qu'on positionne un rôle féminin comme ça au centre de cette histoire ? C'est la question que je pose pour le coup à l'auteur et au Chorona. Est-ce qu'il n'est pas commun, ce personnage ? Non. D'abord, elle est formidable, Nina. Parce que ce qu'elle fait là, en fait, c'est la deuxième prise. Je crois qu'elle a dû en faire cinq maximum parce qu'elle était tellement habitée. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas s'il y a un autre mot. Qu'on avait la chair de poule avec Ziad. On s'est regardé, on s'est dit « Ok, il vaut mieux arrêter parce que ça ne peut pas vraiment être mieux que ce que vous avez vu là. » Comment on arrive ? Le personnage de Nina dans la série, c'est une femme qui a peur de l'état du monde et l'état du pays et qui a peur que tout ça se déconstruise. Et elle n'arrive pas à être bien, elle, personnellement, dans sa vie si jamais tout le monde va mal. En fait, c'est assez simple comme sentiment. Il n'y a rien de très compliqué. Mais elle se consomme de l'intérieur parce qu'elle voit qu'on est prêt un peu à se mettre dessus tous ensemble. Ce qui est dingue, quand on regarde cette série qui s'appelle La fièvre, on réalise qu'on l'a tous cette fièvre. Qu'on se fait tous happer par des bulles de filtre. Qu'à chaque fois qu'un événement négatif arrive, on veut entendre les commentaires des uns et des autres sans forcément développer la naissance ou l'origine de cet événement. Et qu'on est tous aux prises de forces qui s'affrontent, visibles ou invisibles. Mais c'est très bien montré dans cette série. Merci beaucoup. C'est vraiment le but. C'est d'essayer de décrypter dans quel nouveau monde on est. Or, on a beaucoup parlé de nouveaux mondes politiques, tout ça. Mais en fait, c'est un nouveau monde technologique surtout auquel on doit faire face. C'est-à-dire un monde où nos cerveaux et nos psychés sont le champ de bataille. En fait, et pour les batailles dangereuses, c'est-à-dire la bataille identitaire, qu'on a vu dans plein de pays anglo-saxons, mais en France, comme on a une histoire un peu particulière, on a un amas de peuples qui ne parlaient pas encore la même langue encore au début de l'école publique. C'était un breton parler breton avant de parler français. Donc, c'est particulier pour nous, cette ambiance-là. Et je crois qu'on le sent un peu tous d'où qu'on vienne. Et il ne faut pas se laisser embarquer dans les catégorisations parce que sinon, on va exploser. Je pense que ce serait dommage. On produit des super trucs tous ensemble. Il faut rester un peu groupir, comme dirait l'autre. Et ce qui est dingue, c'est qu'on voit la France se déliter et on voit que chaque camp est persuadé d'avoir raison. Oui, c'est le principe de la polarisation. C'est-à-dire que chaque événement met une pièce de plus dans la machine et on se radicalise encore plus à mesure de la réaction de l'autre. Et donc, c'est un engrenage, un effet boule de neige. Et je crois, en tout cas, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on a un peu la réponse en chacun de nous. C'est-à-dire que si nous tous, individuellement, on se comporte de façon... Je n'aime pas responsable, ça ne veut rien dire, mais on s'empêche en fait de basculer dans la haine automatique, instantanée, facile, qui fait plaisir. Mais ça fait plaisir devant un match de foot, pas dans la vraie vie. Parce que là, il s'agit d'une pollution informationnelle en fait. C'est une autre pollution. Est-ce que vous, quand vous voyez la série, vous prenez conscience de tout ça ? Est-ce que ça fait réfléchir, comme le dit Eric, sur le comportement au quotidien, de comment on s'informe ? Quand j'ai lu le scénario, j'ai été sidérée de voir que des concepts finalement assez simples peuvent prendre autant d'ampleur, peuvent complètement manipuler des masses, etc. Après, je pense qu'on a tous conscience de ça à une moindre échelle. Je trouve que le scénario, il déploie ça sur plein de couches différentes de la société et c'est assez effrayant. Quand on incarne un personnage qui croit en ce qu'il dit, est-ce qu'on a l'impression de jouer quelqu'un de rare en politique ? Non, je crois que tous les personnages croient en ce qu'ils disent. C'est ça qui est intéressant dans notre métier, d'ailleurs. C'est que parfois, on interprète quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que nous et on doit pourtant faire croire que quand il le dit, il en est convaincu. La série La fièvre raconte des séquences qu'on peut remonter dans l'actualité à il y a trois mois, il y a six mois, il y a un an, mais quasiment tous les six mois on a ça en France, mais maintenant, tous les trois mois ou toutes les semaines, où une personnalité issue de ce qu'on appelle la diversité ou racisée pour certains, qui viennent du milieu du foot, de la musique, du cinéma, qui s'appelle Kylian Mbappé, Omar Sy, Ayana Kamoura, et en proie aux identitaires et c'est ces identitaires qui créent un événement parce qu'ils vont utiliser les gens qui vont leur répondre. Et en fait, on se retrouve dans un piège et c'est ce que raconte bien la série, c'est que plus on veut défendre une cause et en fait, plus on sert celle qu'on combat. Oui, c'est toute la difficulté. À un moment, je crois que ton personnage, mais tu connais mieux les textes que moi, dit, c'est une tenaille, un étau. Un étau, voilà. C'est un étau. Donc, on est enserré dans deux forces contradictoires qui s'affrontent, mais en réalité, qui sont les mêmes. C'est-à-dire qui placent les gens dans une situation de devoir choisir une seule de leurs identités. Mais tu as plusieurs identités, Nina aussi, moi aussi. Et c'est ce que dit en fait l'extrait. Moi, j'en ai marre. Par exemple, je ne suis pas que auteur. En fait, je suis père, je suis plein de trucs. Et je pense que c'est cette richesse qu'il y a dans chaque individu qu'il faut chérir. Et donc, dans les... En fait, dans les meurtres médiatiques, dans la salle d'écriture avec Anthony Giselle et Laure Shishmanov, on appelait ça les meurtres médiatiques. c'est-à-dire quand on met un personnage faudé dans la fosse, pas au lion, mais au chien, comment il est déchiqueté, c'est ça qui nous intéressait. Et en fait, il y a des sacrifices publics. À intervalles réguliers, on en jette un et la bête est apaisée parce qu'elle a mangé. Et en fait, ça me dégoûte. Parce que c'est des individus, ils ne sont pas que... Je veux dire, Aya Nakamura, moi, je n'aime pas trop ce qu'elle chante. En fait, ce n'est pas que je n'aime pas trop, c'est que je ne connais pas. Je suis un peu vieux, j'ai 50 ans. Franchement, je ne sais pas trop. Je suis content qu'elle ait du succès à l'international, mais pourquoi elle a à vivre ça ? Je veux dire, c'est ça. Quoi qu'on pense d'elle, de ses chansons, tout ça n'a aucun intérêt, en vérité. On a vu autre chose chez elle et ça me... C'est... Non, vraiment, ça m'émeut. Et le pauvre Faudet, il pourrait être... Il n'est pas un... Je veux dire, il est plutôt sympa dans la série. Ce n'est pas une caricature de personnage, je ne crois pas. mais il pourrait être naze, ça me dégoûterait quand même qu'on le jette au lion. Voilà, je pense qu'on a atteint un niveau de civilisation quand même où on est capable de s'empêcher de faire ça. C'est tout. Aurélien Sainte avait appelé son précédent album Civilisation. J'ai adoré. Où justement, il explique qu'on n'est finalement que des bêtes à algorithme, qu'on n'est rien d'autre que de la data. J'ai adoré. J'étais en plein accord avec ses paroles quand j'ai écouté l'album. D'ailleurs, on écrivait et j'étais saisi par ça. ça nous a confortés parce qu'au début, on s'est dit c'est peut-être un peu difficile ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on peut attaquer de froid un truc pareil où tout le monde a sa dose de drogue dans sa poche, notre portable. On l'a tous, la dose de cam. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui ? Est-ce qu'on ne va pas juste être catalogué réac, anti-technologie ? J'adore la technologie. Mais là, ça touche à nos cerveaux, c'est autre chose. Un personnage intéressant, c'est le personnage d'Anna Girardot qui joue une stand-upuse identitaire. J'aimerais qu'on regarde un extrait et qu'on parle de son discours. Dans l'Ancien Testament, Dieu créait le monde en six jours alors qu'aujourd'hui, une seule image suffit. Comme l'effondrement des tours du World Trade Center, par exemple. Eh bien, l'image est ce soir. Ce coup de boule, ce toubabe en sang nous plonge, nous aussi, dans un monde nouveau. Car les élites à paillettes mondialisées ont vu la violence que subissent tous les toubabs de France au quotidien venir pourrir un de leurs pince-fesses à petit four. Pauvre chaton. D'habitude, ils y célèbrent le black-blanc-beur entre millionnaires pour nous vendre leur mythe du football qui fait nation. Mais ce soir, révélation. Ce qui fait nation, ce n'est pas leur vaudor du foot à la gloire de la diversité. Hum, hum, hum. Mais bien l'histoire, la culture, la civilisation. c'est des formules destinées à... L'élite à paillettes mondialisées, qu'est-ce que ça évoque chez l'un et chez l'autre ? Chez l'une et chez l'autre, pardon. La tristesse, quoi. Je trouve ça... C'est des valeurs qui sont mises en avant et je me dis, mais c'est vide. Ben, c'est-à-dire que... C'est des formules destinées à... À flatter... Les pires instincts, quoi. C'est fait pour désigner des cibles. Élite, c'est le haut. Nous, on est du bas. À paillettes, les gens qui sont dans les soirées, les petits fours, les trucs comme ça, mondialisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'ici. Donc, c'est l'étranger, mais l'étranger qui dirige le monde parce qu'il est l'élite, on connaît tout ça par cœur. Quand on voit, par exemple, ce qui est arrivé à Brigitte Macron, où plusieurs fake news sont sorties à son sujet, osant la qualifier d'homme, qui se serait appelé Jean-Michel Tronieu, et quand on voit qui agite ces réseaux-là et ce genre d'informations-là, est-ce que ça résonne avec la série ? La fièvre ? Oui, en fait, ce qui résonne avec la série, c'est qu'un Américain sur quatre pense que les tests de QAnon, c'est-à-dire une histoire de complot, je ne la répète même pas pour ne pas... Voilà, mais vraiment délirant, en fait. Pense que c'est vrai, un sur quatre. Or, il y a cinq ans, ce n'était pas un sur quatre, c'était un sur dix. C'est-à-dire que la progression, elle est celle d'un virus. Et c'est ça, la fièvre. Ça va très vite. Voilà, donc, les histoires...